Sortez de chez moi. Je m'en vais. Et j'emporte cette précieuse nouvelle avec moi. Mais si vous ne ramenez pas votre belle-fille d'ici 7 jours, le lendemain du mariage sera le pire jour de votre vie, M. J. Singh. Et cela, j'en fais le serment. Vous nous avez fait taire, mais quand tout le monde apprendra la vérité, qu'allez-vous leur faire à eux ? Alors, dites-moi. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, Heidi. Merci à Dieu, je suis arrivée à temps. J'ai cru que vous ne m'auriez pas attendue. Comment aurais-je pu partir, Vaidei ? Rappelez-vous, je vous ai fait une promesse. Merci, Arundati. Ne vous inquiétez pas à présent, Vaidei. Jusqu'à présent, tout se passe vraiment comme on l'a prévu. Nous avons eu plus que ce que nous voulions pour commencer. Ça veut dire que vous avez... Oui. Et croyez-moi, ça valait la peine de voir les têtes d'Archevardan, J. Singh et son fils. Ils se sont mis à suer après avoir entendu votre nom. Ils n'ont rien trouvé à dire. Ils n'avaient aucune réponse à me donner. Ce n'est pourtant pas dans l'habitude de la famille J. Singh. Pour la première fois, j'ai vu M. J. Singh désarmé. Il y avait tellement de haine envers moi dans son regard. Mais il était si désemparé qu'il n'a rien pu faire. Toute leur fierté est dans leur réputation. Pour sauver leur honneur, ils devront répondre à vos questions. Et je suis la réponse à leurs questions. La Vaidei, qu'ils ne voulaient pas... pas voir vivante jusqu'à hier, sous aucun prétexte. Aujourd'hui, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour l'avoir envie. Ma vie est maintenant beaucoup plus importante à leurs yeux que la leur. Vous avez raison, Vaidei. Mais maintenant, nous devons penser à la deuxième partie du plan. Vous avez dépassé les limites, M. Archevardan J. Singh. C'est à votre tour de souffrir. Arundati, tout ceci est possible grâce à vous. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Vaidei. Nous voulons quelque part la même chose toutes les deux, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il ? Arundati, il me semble que je m'étais mal comportée la dernière fois que nous nous sommes vus. Je vous ai menti, et malgré tout ça, vous m'aidez quand même. Parce que quelque part, je me sens responsable. J'ai mis la puce à l'oreille de M. J. Singh en lui parlant du mariage d'Ariane. Les téléspectateurs veulent absolument savoir pourquoi Ariane ne se remarie pas de nouveau. La disparition de Jean-Pierre est jusqu'à présent restée un vrai mystère. Dites à vos téléspectateurs qu'Ariane va se marier très prochainement. Je ne savais pas que je vous... que je vous causerais autant d'ennuis, Vaidei. Ne vous blâmez pas pour tout ce qui s'est passé. Peut-être pas complètement, mais je suis en partie fautive. Je veux absolument me faire pardonner en vous venant en aide. Je vous aiderai à atteindre votre objectif. Votre objectif est devenu mon but. Merci, Arundati. Merci beaucoup. Vous savez, Vaidei, vous me remercierez quand nous atteindrons toutes les deux notre objectif. Ça va faire un moment que Vaidei est parti. Et je n'ai pas de nouvelles. Comment va-t-elle ? Vaidei, tout va bien ? C'est... ce que tu voulais faire. Tout a marché comme sur des roulettes. Arundati a fait ce qu'elle devait faire, Janky. J'ai moi aussi fait ce que tu m'as demandé, Vaidei. Tiens. Merci. Je crois que nous ne devons plus attendre. Nous... nous devrions commencer aujourd'hui. Pourquoi es-tu si pressée ? Nous avons peu de temps, Samir. Juste sept jours. Je veux que tout cela soit accompli avant. Et je ne veux surtout pas qu'Ariane Jessing me devance. Tu m'as toujours protégée, Neil. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Ariane doit payer pour ce qu'il t'a fait, Neil. Roulez plus vite, s'il vous plaît. Roulez plus vite. Prenez tout de suite à droite. Allô ? Allô, Arundati. C'est Vaidei. Bonjour, Vaidei. sevi villages. Tu es快�. Mattel... Arrut été le monde, C'est Alain Talin. J'ai une réservation. Akash. Bien sûr, juste une minute, monsieur. Table numéro 5. Merci. Excusez-moi, c'est le... Akash ! Je t'attends depuis tout à l'heure. Où étais-tu ? Deux secondes, Bumidja. Laisse-moi lui parler. Vous disiez quelque chose ? Ah oui, mon téléphone. Merci beaucoup. Attendez-moi ici. Qui a-t-il, Vaidehi ? Pourquoi as-tu l'air si désappointée ? Je te raconterai. Je te raconterai. D'abord, partons d'ici. Ok, Akash. Dis-moi vite pourquoi tu voulais me voir. Qu'est-ce que c'est ? Des billets. Pour votre lune de miel. L'endroit le plus romantique du monde. La Suisse. Waouh, Akash ! Tu ne peux pas refuser. Les meilleurs chocolats du monde viennent de là. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Salut, Bumidja. Félicitations pour ton mariage. Désolé, j'ai eu un appel du bureau. Bumidja ? Que se passe-t-il ? Tu vas bien ? Qu'y a-t-il ? Dis-moi. S'il te plaît, partons d'ici. Loin d'ici. S'il te plaît, allons-nous en. Ok, 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 viens. Maintenant, dis-moi ce qu'il t'arrive. Pourquoi avais-tu si peur d'un coup ? S'il te plaît, Bumidja, dis-moi tout. Parfois, une petite chose change toute une vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après que tu sois partie, beaucoup, beaucoup de choses sont arrivées. C'est-à-dire ? Tout a été détruit. Ma vie. La vie de maman. Tout. Bumidja, raconte-moi tout clairement. Non, mon frère. Bumidja, n'essaie pas de m'arrêter. Ce n'est plus la peine. Ça ne va rien changer. Ce n'est plus la peine. Ça ne va rien changer. En plus, je vais me marier. Sachant tout ça, Siddhartha a quand même envie de m'épouser. Oublie cet incident, s'il te plaît. C'est inutile. Oublie tout ça. Pourquoi la justice a-t-elle l'affaire ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas punis ? Pourquoi ? Félicitations, M. Jaysing. Cette affaire est vraiment excellente pour nous tous. M. Mittal, les affaires dans lesquelles sont les Jaysing ? Elles sont toujours très bonnes. Vous avez raison. Mis à part les affaires, les nouvelles, elles arrivent très vite. On apprend que votre femme a pris la fuite et ensuite on dit qu'elle est morte. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça signifie ? Il y a toutes sortes de rumeurs. Les imbéciles croient aux rumeurs. Mais pas les gens censés comme vous. Voyons, M. Mittal, vous le savez bien. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut savoir accepter les défaites. C'est vrai. Six jours, papa ! Six jours ! D'où est-ce que nous allons bien pouvoir ramener ? Valdei ! Oh, c'est donc pour ça que vous vouliez partir ? Êtes-vous certaine que personne ne vous a vus là-bas, Valdei ? Boumija a failli me voir. Mais je l'ai évité de peu. Merci, mon Dieu. Venez. Monsieur Jai-Sing ! Monsieur Jai-Sing ! Descendez ! Descendez tout de suite ! Akash, qu'est-ce qui se passe ? Boumija, pourquoi m'as-tu menti ? Boumija, pourquoi... Boumija, pourquoi m'as-tu caché une grande partie de la vérité ? Pourquoi ? Je t'en prie, parle doucement, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu te punis à ce point ? Réponds-moi, Boumija. Je veux que justice soit faite à présent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Karan Oberroi est encore en liberté aujourd'hui ? À combien est-ce que papa a-t-il payé ton honneur ? Je sais comment il y fonctionne. Je sais exactement ce qu'il est. Je vais le faire parler. Tu ne vas pas m'en opécher, Boumija. Mais aujourd'hui, Archvagan J. Singh va répondre à toutes mes questions. Akash, je t'en prie, tais-toi, s'il te plaît, mon enfant. Mais maman, après tout ce que je viens d'entendre... Akash, maman a raison. Lever la voix et parler fort dans cette maison ne sert absolument à rien, sois-en sûr. S'il te plaît, ne dis plus rien. Pour sauver son honneur, il est prêt à tout. Il peut même en arriver à tuer sa propre fille. Tu ne pourras rien faire pour m'arrêter, Boumija. Pour sauver son propre honneur, il a détruit celui de ma sœur. Je ne peux pas accepter ça. Non, il va me le payer. Il va me le payer. Non, Akash, je te jure que tu ne diras rien de tout ça. Écoute, mon fils. Si tu veux voir ta mère vraiment heureuse, fais-moi la promesse que tu ne diras absolument rien. Je t'en supplie, promets-moi que tu ne diras rien à ton père. Mais maman, en sachant tout ça, comment peux-tu me demander de me taire ? Tu dois savoir qu'il y a un temps pour tout, mon enfant. Il faut que tu laisses le temps faire les choses. Pour le moment, nous avons vraiment besoin de toi. Avant de faire quoi que ce soit, je t'en supplie, prends le temps de réfléchir et pensez à nous. Inspecteur Akash. Que nouveau cet honneur ? Tu es venu voir si ta mère était en sécurité dans cette maison ? Ou peut-être es-tu venu voir comment allait ta sœur ? Que veux-tu, Akash ? Je ne suis pas venu voir maman au Boumidja, ni pour espionner ce qu'elles font. Ah bon ? Alors qu'est-ce qui t'amène ? Tu ne viens jamais à la maison sans raison. Je suis venu me réinstaller dans ma maison. Définitivement. Si ça pose un problème à l'un de vous et que vous avez des objections, chose que je n'espère pas, ça ne changera absolument rien. Ça me pose un problème. Celui qui décide par lui-même de quitter sa maison n'a plus le droit de revenir et d'en franchir les portes. Je reste l'un des fils de cette famille. J'ai donc tous les droits de vivre dans cette maison. Viens, maman. Assieds-toi. Tiens. Dis ous-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada